Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je vous demande de rester attentif parce qu'il y a dans cette vidéo, je pense, des informations, des connaissances importantes que vous pourrez assimiler, incha'Allah. Je vais vous expliquer comment est-ce que le musulman peut identifier le rêve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il vous est très certainement déjà arrivé de faire un rêve et de vous demander sa signification. Ou encore, vous avez fait la prière de consultation et vous attendez des signes. Et vous faites des rêves et vous vous demandez si ces rêves, ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous demandez si ces rêves, ce sont des réponses d'Allah subhanahu wa ta'ala à votre prière de consultation. Sachez d'abord qu'il y a trois types de rêves, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Il y a d'abord celui que l'on appelle al-ru'ya, c'est un rêve, un bon rêve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a ensuite le mauvais rêve qui vient de shaitan pour vous attrister. Il y a enfin hadith al-nafs, le rêve qui se construit avec ce que vous faites au cours de votre journée, avec ce à quoi vous réfléchissez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute un élément très intéressant qui doit a priori nous encourager à délaisser le mensonge, autant que faire se peut. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ceux parmi vous qui sont les plus véridiques, qui délaissent le plus le mensonge, ce sont ceux qui sont susceptibles de faire des rêves véridiques. Aussi plus tu es véridique dans ta vie, plus ton rêve le sera, plus ton rêve sera véridique et il se traduira dans la réalité. Si en revanche tu sais au fond de toi, parce qu'il est difficile de se mentir à soi-même, si tu sais au fond de toi que tu es un menteur, que tu mens au quotidien, alors tu sais à ce moment là que ton rêve a peu de chances d'être véridique. Ça c'est un premier élément, vient maintenant la question, que signifie mon rêve, comment l'interpréter ? Je tiens d'abord à vous dire que malheureusement les charlatans pullulent dans ce domaine. N'importe qui aujourd'hui sur les réseaux sociaux se présente comme le grand manito et prétend être capable d'interpréter votre rêve. Tout en parfois vous délestant de quelques centaines d'euros au passage bien sûr. Alors que signifie mon rêve ? Comment l'interpréter ? Sachez d'abord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous fait un rêve qu'il aime, alors qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce rêve vient de lui, parce que ce rêve vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si l'un d'entre vous fait un rêve qu'il déteste, alors cela provient de shaitan, qu'il cherche protection auprès d'Allah contre lui, et qu'il n'en parle à personne, il ne lui apportera aucun préjudice. On a deux premières indications très importantes, si vous faites un rêve que vous aimez, alors il vient assurément d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'après le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous ne l'aimez pas en revanche, alors il vient de shaitan, dans ce cas ne le racontez à personne, sauf, et cela est indiqué par le prophète que la paix soit sur lui dans une autre version, sauf, ne l'indiquez à personne, sauf à un ami de confiance, à quelqu'un de fiable et de compétent dans le domaine, ou à un savant. Ensuite il y a l'ouvrage d'Ibn Usilin, qui est un ouvrage fiable, sur lequel on peut s'appuyer pour essayer de comprendre, d'interpréter nos rêves. Enfin comme le dit Sheikh Al-Abad, si l'on est capable d'interpréter nous-mêmes nos rêves, alors qu'on le fasse, sinon on essaie de demander à quelqu'un de fiable, de compétent dans le domaine, ou à un savant, si ce n'est pas possible, alors on s'abstient, alors il n'est pas nécessaire forcément d'interpréter son rêve. On s'occupe prioritairement de la réalité qu'on vit, et on se rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à celui qui se rapproche de lui. Ne cherchez pas à régler vos problèmes absolument à tout prix avec l'interprétation de vos rêves, mais avec l'accomplissement assidu de la prière et des adorations. Je vais terminer avec les signes d'Allah. J'ai fait la prière de consultation, j'attends un signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être un rêve. Comment savoir si un rêve en particulier ou d'autres signes viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala ? J'avais réalisé une vidéo à ce propos, je vous mets un extrait, regardez. Alors on va prendre un exemple, si pour un mariage je fais la prière de consultation, que mon cœur n'est pas apaisé, que des gens de confiance me conseillent de renoncer, que j'ai fait un rêve qui m'incite à renoncer, que je souhaite prendre une date à la mairie, mais qu'à chaque fois la personne qui s'occupe des rendez-vous est absente, etc. Là, j'ai mon faisceau de réponse, et je peux raisonnablement, objectivement, abandonner mon projet. Mais si c'est juste un rêve négatif, et que tous les signaux sont au vert par ailleurs, il faut placer sa confiance en Allah et poursuivre son projet. Pour ça, c'est ceux qui sont restés jusqu'ici, deux choses. D'abord, écrivez dans les commentaires, Alhamdulillah, cela prouvera que vous êtes restés, et Inch'Allah on gagnera des Hassanat. Ensuite, si vous souhaitez que je traite un thème en particulier, dites-le moi dans les commentaires, j'analyserai tout ça, et je traiterai ce qui est le plus pertinent. Quant à moi, l'odeur du tajine m'empêche de poursuivre, je dois vous laisser. Barak Allahoufikum de m'avoir suivi, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Que la paix soit sur vous. Un petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'ici, j'ai oublié mon trépied, et du coup je m'en suis fait un artisan à regarder. J'ai posé mon téléphone juste ici, et ça donne cette vue. Sans oublier bien sûr les figues de barbarie, ou plus communément appelées de Hindia, ou encore de Hindia.